Ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfellus un peu partout, et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion. Ces gens, tout le monde, les connaissent. Nul n'a vu le pauvre Wambak, qui était à Dar es Salaam à l'université, physiquement affaibli. Avoir la force de commander même des soldats, personne ne l'a vu. Il n'y a jamais songé d'ailleurs. On avise à Hidingoma, prisonnier, pardonné, malade, l'UNESCO m'écrivant d'avoir pitié de cet homme, et je l'ai confié à mon directeur de cabinet, si présent, et à l'autre, pour qu'on l'accompagne à l'avion. N'est-ce pas, monsieur ? Et tout cela, dans une chaise roulante. Quelques jours après, ce monsieur est dit être un général, avoir une armée, et je ne pense pas qu'en France on lui a donné une armée. Il n'avait pas d'armée en France, il n'en avait pas au Congo. Ce sont ces gens-là que les envahisseurs disent qu'ils sont devenus des responsables d'une rébellion. Les autres, vous les connaissez, nos frères, qui ne tarissent pas d'ardeur, bien qu'ils ont été pendant plus de 30 ans au pouvoir, refisent de prendre le congé. Ils veulent continuer à nous faire voir ce qu'ils ont déjà fait voir à tout le monde. Ils ont le nom, Tambou et Mouamba, et autres. Et lui aussi, je pense, lui qui est ici, parce qu'il a toujours été ici, vous ne connaissez même pas qu'il a un seul matin. Il ne peut pas l'avoir ici, non ? L'a-t-il ici, là ? Non ! Dans quelle forêt ici ? Où est-ce qu'on fait le matin ici ? Alors, brusquement, ils sont présentés comme des généraux d'une armée qui s'est révolté contre ce Kabila. Pas contre ce Kabila, bien sûr, il s'est trompe. Mais tout ce que nous disons, ces frères-là ont été utilisés par les envahisseurs pour cacher leur motivation. L'agression, vous connaissez, a une motivation économique. Tout ce pillage fait à l'Est, là, de mines, de cafés. Mais c'était la raison de nos mésententes avec nos anciens alliés. L'autre motivation, c'est de prendre le peuple congolais pour un peuple mineur, lui dire ce qu'il doit faire. Et Mousséveni l'avait dit à la délégation de ministres d'affaires étrangères de Sadek que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit « Faites ceci, il refuse. » Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire ? De donner à Mousséveni à ses frères des concessions. Parce qu'ils s'y trouvaient déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, les mouboutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant « Allez régulariser votre situation au ministère de Mines. » Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit « Messieurs, ce n'est pas possible. » Le droit de frauder les cafés, le bois, la papahine, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses s'effacent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatoussi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. j'ai bien d'apprendre ici, je viens d'apprendre que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays. de la communauté internationale. 4 1 2 1